Musique Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui n'est pas un vlog au Canada, mais une installation de ma future coiffeuse. Oui, parce que, vous l'avez vu dans mes vlogs, j'ai repéré la coiffeuse de mes rêves et j'ai fini par craquer, l'acheter et j'ai trop trop envie que chérie commence à la monter. Je vais évidemment l'aider. Tous les cartons sont là, je vais vous montrer et après, on va la monter ensemble. Et surtout, dès que mon conteneur arrivera, donc d'ici quelques jours, je vais vous montrer un petit peu l'aménagement, comment je vais ranger tout ça, comment je vais mettre mon petit make-up. Et il faudrait que tout mon make-up rentre dans cette coiffeuse et qu'il n'y en ait pas à côté. Croisons les doigts pour que tout rentre parce que, vous le savez, j'ai une sacrée collection de make-up. Si vous ne le savez pas, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo dès maintenant. Et je vous renvoie vers ma vidéo tri, rangement, make-up, tout ça, de mon ancienne maison en France. Je vous montre un petit peu, en gros, la pièce. Donc ça, c'est une pièce, c'est une chambre que nous n'allons pas utiliser pour l'instant en tant que chambre. Là, il y a un lit et ici, il y a un lit démonté, mais on va les rendre. Et là, voici les quatre cartons. Il y a bien quatre cartons avec ma future coiffeuse, le miroir hollywoodien, etc. Et je pense que je vais l'installer ici parce que c'est le meilleur endroit, je trouve, pour la mettre. Je vais voir ça un peu, comment je vais organiser ça, mais je pense que ça va être là. Je vais évidemment vider après mes valises, les dernières valises qui restent. Et là, on a un petit placard où je vais mettre tous les manteaux d'hiver, que ce soit les miens, ceux de Chéry, les sormonstres des enfants. Je pense que je vais les stocker ici. Let's go pour le montage ! Bon, Chéry a ouvert les cartons pour voir un petit peu. C'est vrai que là, je ne sais pas si vous voyez, les bords sont un petit peu abîmés. Des tiroirs, on voit qu'il y a quelques petits pets comme ça. C'est un peu dommage. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est du marketplace. Et c'est du neuf, mais bon, ça vient de Chine. Et voilà. Et on a constaté quand même qu'il y avait pas mal de bois abîmé comme ça, sur les bords. On verra bien ce que ça donne. Ça, c'est dans les tiroirs. Mais on voit que ça a été un peu secoué, je pense. J'espère juste qu'il n'y a pas de casse. C'est vraiment ce qui l'emporte. Ici, il y a la grande planche. Ça va bien aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà ! Et voilà ! Tous mes cartons sont arrivés au niveau make-up. Comme vous pouvez constater, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup de petits cartons comme ça qu'on a vraiment bien emballés. À l'intérieur, il y a à chaque fois un sac poubelle, des protections. De toute façon, vous avez vu ça dans mes vidéos où je préparais mes cartons. Honnêtement, pour l'instant, dans ceux que j'ai ouverts au niveau cuisine, il n'y a pas eu de casse. J'ai espoir que tout soit bon au niveau de mon make-up et qu'il n'y ait pas de casse. Et je vais pouvoir les ouvrir, les déballer, un petit peu voir comment j'avais organisé ça. Et remplir ma petite coiffeuse avec vous. Donc évidemment, dans cette vidéo, je ne vais peut-être pas être habillée de la même façon. Parce que je vais faire ça sur plusieurs jours. Mais je vais faire au mieux pour que ça soit aussi en accéléré, agréable à regarder. et que vous ayez le rendu final. Sous-titrage ST' 501 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 c'est pas pratique et si vous avez des grosses palettes, c'est pareil, c'est pas possible. Donc ça je les ai mis de côté, donc il y a encore du bazar dans ma pièce, ne croyez pas que vous allez avoir une pièce de youtubeuse parfaite, parce qu'il y a encore du bazar et que j'ai pas encore tout réussi à arranger et caler, mais il me faut absolument de toute façon un autre meuble pour mettre tout ce qui est grosses palettes, mes soins pour le visage, parce que j'ai quand même ramené pas mal de soins, mes parfums, et je vous ai dit ça doit être un meuble, je pense, fermé pour que ça soit protégé de la lumière, pour que mes parfums s'abiment pas et que mes sacs à main aussi ne s'abiment pas. Donc je pense qu'une seule étagère, ça devrait le faire, croisons les doigts pour que ça rentre. En tout cas, il y a encore quelques meubles évidemment à acheter dans cette maison, mais ça vous allez voir ça dans mes vlogs. Allez, je vous laisse le petit tour, je vous fais le petit tour un petit peu de la commode, et puis surtout n'hésitez pas à partager en commentaire, me dire ce que vous en pensez, si vous auriez fait comme ça ou comme si, je suis à l'écoute de toutes vos remarques, toujours avec bienveillance, et puis comme je vous ai dit, c'est pas parfait, mais voilà, c'est déjà une première idée de mon rangement. Sachez aussi que ma collection a diminué par rapport à la France, j'en ai quand même beaucoup moins, même si j'en ai encore énormément, je reste une grande passionnée de make-up, c'est d'ailleurs ça qui m'a lancé sur Youtube il y a 10 ans, j'avais d'abord un blog beauté que je vous remettrai dans la barre d'infos si vous allez un petit peu regarder, et voilà, c'est ma première passion, maintenant je vais me calmer un petit peu dans les achats, même si je vous, je pense que prochainement il y aura du haul Colourpop, parce que maintenant que je suis dans la partie américaine du monde, je vais pouvoir commander 100 frais de douane sur Colourpop, logiquement, il n'y a pas de frais de douane pour le Canada si je ne me trompe pas, donc j'ai un petit panier en cours là, j'attendais de vider tout ça pour voir ce que je voulais, mais il y aura quand même des hauts de beauté, mais je vais essayer quand même de me raisonner, j'ai fini beaucoup de produits ces derniers temps, vu que je n'ai pas beaucoup acheté, donc on va essayer de continuer sur cette voie, mais allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la visite. Voici le rendu un petit peu, voilà, en gros de la coiffeuse, vous l'avez vu de façon en construction, le grand miroir, vous avez vu qu'il me reste encore quelques soins ici, et des cartons, mais je rangerai le reste un petit peu plus tard, en tout cas le miroir il est vraiment canon, voici le rendu avec le miroir, j'adore, vous avez d'ailleurs plusieurs options de luminosité sur ce miroir, une lumière un petit peu plus blanche, un peu plus chaude, et un peu plus basique, et vous pouvez aussi varier l'intensité de la lumière avec le petit P ici, vous mettez plus clair, plus foncé, voilà, vraiment parfait. Sur le dessus, je n'ai pas mis trop grand chose, parce que je voulais qu'on voit quand même à travers les tiroirs, j'ai mis mes rouges à lèvres MAC, les crayons, comme ça pour les yeux, un petit miroir pour pouvoir me le rapprocher quand je me maquille, ici j'ai mis tous mes rouges à lèvres, Charlotte Tilbury et Pat McGrath, qui sont un petit peu mes rouges à lèvres préférés, avec les Fenty et quelques Kiko qui ne rentrent pas dans les tiroirs, et ici ce sont des rouges à lèvres liquide mat et quelques glosses. Petit sac Dior, et on va commencer par le tiroir central. J'éteins pour éviter de tout refler, donc j'adore l'effet que ça donne. J'ai essayé de trier un petit peu par catégorie, dans mes chouchous, vous comprendrez bien que ce sont tout ce qui est Too Faced, j'ai vraiment une collection importante de Too Faced et je suis hyper fan. Je n'ai pas forcément essayé de faire par couleur, mais j'ai essayé de donner une petite ambiance un peu sympa. Ici j'ai gardé tout ce qui était Dior Chanel, Estée Lauder aussi, là il n'y a que du Dior. Ici vous avez mes petits produits Hermès, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4, mais voilà. Ici un petit produit ciselé et un petit produit Guerlain, et tout le reste c'est du Too Faced, en passant par le pinceau, les mascaras, vraiment j'ai tout mis, tout Face à ce niveau-là, tout ce qui est blush, etc. Je trouvais que ça rendait trop trop beau à travers le tiroir. On passe celui d'à côté ici, j'ai mis tout ce qui était un petit peu Rare Beauty, Natasha Denona et Charlotte Tilbury, un petit peu de Tarte aussi ici, du Nabla, donc là du Tarte, les rouges à lèvres un petit peu, ça c'est des rouges à lèvres et un petit peu des glosses, donc il y a aussi du Charlotte Tilbury, Rare Beauty, etc., tout ce qui est mini palettes comme ça, de chez Charlotte Tilbury Air, et comment on s'appelle, Natasha Denona, vous avez vu, tout est là. Je trouvais ça trop trop beau, dans le style un peu plus doré, de ce côté-là. Et le dernier tiroir qu'on voit en extérieur, c'est tout ce qui est rouge à lèvres, j'ai mis tous mes mini rouges à lèvres ici, je suis une grande fan des mini rouges à lèvres, donc là il y a tous les mini, les mini de chez Pat McGrath et de Marc Jacob, ici les gloss Pat McGrath et Marc Jacob aussi, et là vous avez tout ce qui est Houda en mini, crayon Houda, et là tous les rouges à lèvres Houda, avec ici les rouges à lèvres aussi Houda, et j'ai mis trois petites boîtes comme ça, qui allaient bien dans la déco, je trouvais, qui restaient dans le côté un peu lèvres. Donc là je vous ai fait tout le dessus, maintenant je vais vous faire ici dans l'ordre, j'ai essayé de faire une organisation un petit peu précise du teint, donc le premier tiroir c'est tout ce qui est pour le teint, donc j'ai mis les bases de teint, les fonds de teint et les anti-cerbes, donc c'est pas les rangements les plus pratiques, mais bon, ça le fera pour l'instant. Dans le deuxième, j'ai mis tout ce qui est poudre pour le visage ici, ici il y en a encore aussi quelques-unes avec quelques houpettes, là c'est tout ce qui est bronzeur, et là vous avez tout ce qui est enlumineur, highlighter, là c'est aussi des bronzers et highlighters, mais qui sont en palette et qui ne rentrent pas dans un autre sens, donc je les ai mis comme ça, c'est pas très joli, mais ça sera pour l'instant. Ici nous avons tout ce qui est blush, donc là vous avez deux colonnes de blush, et là pour les lèvres, j'ai réduit ma consommation de produits à lèvres, donc j'en ai beaucoup moins, mais voilà à peu près ce qui reste en rouge à lèvres. L'avant-dernier tiroir, j'ai mis tout ce qui était paillettes ici, quelques blushs ici liquides qui rentraient pas plus haut, et là l'exprès fixateur, les blenders pour le visage, vous voyez c'est ma réserve. Et le dernier, ici il s'agit de tout ce qui est pour les yeux, j'en ai gardé de côté des faux cils parce que j'en ai trop, ça prenait tout le tiroir, donc j'en ai mis quelques-uns ici, les autres je mettrai dans un autre endroit. Et tout ce qui est mascara pour les sourcils aussi, mini mascara, gros mascara, donc tout est là, et tout ce qui est sourcils c'est par ici. Au niveau de l'autre partie, donc le premier tiroir vous l'avez déjà vu, ici j'ai mis tout ce qui était encore Too Faced, les palettes Too Faced sont toutes ici, en tout cas toutes les palettes qui rentrent dans un tiroir, elles sont là, donc les chocolates, bars, voilà toutes les collections comme ça, vraiment je suis méga fan, et j'ai rajouté par-dessus le miroir Too Faced, que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des tutos sur Youtube. Celui-ci c'est les palettes Natasha Denona que j'adore, et les palettes Huda Beauty aussi, donc je les ai mis un peu de travers comme ceci, pour pouvoir les mettre, parce que si je les mets toutes droites, ça ne rentre pas. Donc forcément ça prend un peu plus de place, puisqu'elles sont un petit peu comme ça, en quinconce comme ça, mais si je les mets tout simplement en hauteur comme ça, elles ne rentrent pas, ça ne ferme plus après le tiroir. Mais au moins je vais pouvoir les utiliser dans le quotidien, et ça c'est cool. Vous verrez qu'à chaque fois j'ai fait cet effet là, un petit peu de travers, parce que les palettes sont trop grandes en fait. C'est vrai que les tiroirs, il aurait manqué peut-être un centimètre pour que toutes mes palettes rentrent normalement. Donc ma foi, à part les Sigma ici qui rentrent nickel, sinon ça reste réducteur pour tout le reste. Donc là j'ai mis aussi d'autres palettes que j'ai, les marques Jacob, les Sigma, là il y a différentes marques, il y a du Beauty Bay, il y a du Pat McGrath, ici c'est toutes les palettes Beauty White plutôt, Beauty Leaf, n'importe quoi. une Nabla, vous voyez j'ai essayé de mettre toutes celles qui rentrent à peu près comme ça. Ici aussi j'ai mis toutes les actions, donc les Max & More ici, et toutes les Colourpop qui sont juste à côté. Et ici c'est la collection Colourpop de Barbie. Donc tout est rentré à peu près comme ça, c'est plutôt joli. Et dans le dernier tiroir, j'ai mis tout ce qui était aussi palettes comme ceci, palettes ici avec des fards mono, ici tout ce qui était un peu blush et bronzer qui ne rentre pas non plus si je les mets tout droit. tout ce qui est crayon pour les yeux, quelques petites palettes, toutes les petites palettes Houda là, qui sont ici là, celle-ci. Et ici toutes mes mini palettes de chez Natasha, comme ceci. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait une qui avait été un petit peu cassée dans ma valise, donc il va falloir que je vérifie ça et que je la répare, mais bon rien de dramatique, je pense qu'il y a moyen de la réparer. Donc j'ai mis tout ça ici. Ce qui me reste à ranger, c'est les fossiles ici que j'ai en trop. Là, vous savez, les terracotas de guernard comme ça, je n'ai pas réussi à les casser parce qu'elles sont un petit peu grosses. Et toutes mes palettes comme ça de chez Beauty Bay, qui ne rentrent pas malheureusement. Et il me reste un dernier carton qui est juste là-bas avec toutes mes palettes de collection un peu limitées de chez Too Faced. Pareil, qui ne rentreront pas ici, donc je les mettrai dans l'armoire quand je l'aurai. Et là-bas, vous avez toutes les boîtes que j'ai vidées. J'ai dû vider au moins 5-6 cartons déjà. Chez Ikea, je me suis pris ce petit meuble-là que je vais mettre sur le côté pour mettre tout ce qui est petites trousses de toilettes. Enfin, je vais voir. Finalement, je n'ai pas utilisé tous ces rangements-là pour l'instant. Au niveau rouge à lèvres, j'ai tellement diminué ma quantité de rouge à lèvres que ceux-là, je n'en ai pas besoin. Et puis ces rangements-là, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et ce rangement ici, je pense que je l'installerai plus tard à un autre endroit, dans ma chambre par exemple. Je verrai. Et voilà ! Donc j'ai hâte, hâte, hâte de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous la trouvez canon ou pas ? Si vous auriez acheté ce style de coiffeuse ? Qu'est-ce que vous auriez mis à l'intérieur ? Comment vous auriez rangé ça ? Je sais que je devrais acheter d'autres rangements un petit peu plus... qui permettraient de caler plus de choses. Mais ça, ça ne serait tardé. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires et de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à très très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz